Merci Président, je vous remercie de me donner la parole. Est-ce que j'étais, vous m'entendez bien, je ne suis pas un grand spécialiste des micros. Tout d'abord, je n'ai aucun mérite, je suis né et j'ai vécu pendant 25 ans à 500 mètres de l'hypodrome d'Auteuil. J'ai eu une courte carrière de propriétaire non éleveur, j'ai déclaré mes couleurs en 1971, j'ai acheté 5 poulains en tout, 2 à l'amiable, 3 aux ventes aux enchères. Le premier en 1971, Taravédo, a eu un problème de jambe, n'a pas couru. Le deuxième, Enitram, que j'ai acheté également à l'amiable, a gagné en 72 4 courses, dont le prix de la Vellée d'Auge, le prix d'Arenbert, groupe 3 à Longchamp, a été quatrième de l'habit de Longchamp. L'an d'après, j'ai acheté un cheval qui a gagné un steeplechase à Auteuil il y a 3 ans, a réclamé. Domingo Perea, qui me l'a pris, s'en est mieux sorti, puisqu'il a gagné la grande course de haie des 4 ans de Cagnes. L'an d'après, j'ai acheté en association avec Mme de Moussa, Kizir et Jean, qui a gagné à 2 ans le critérium de Saint-Cloud, qui était groupe 2 à l'époque. Et l'an d'après, le prix d'Aru, qui était une préparatoire au jockey club, également de groupe 2. Le dernier cheval que j'ai acheté aux ventes de Yorling, le jour où il a débuté, à Saint-Cloud, une course inéditée a dû finir à 300 mètres de l'avant-dernier. Le jockey en descendant m'a dit, j'ai été gêné, je lui ai dit, vous pensez que ça a changé quelque chose ? Il m'a répondu non, on aurait été dernier mais moins loin. Comme quoi une carrière de propriétaire n'est pas toujours couverte de succès. En 1975, j'ai acheté ma première jument, ce qui m'a permis d'élever mon premier gagnant. Je me suis également inscrit au syndicat des éleveurs, car je considérais que l'élevage était une vraie profession, et que même en tant qu'éleveur sans sol, il fallait jouer le jeu. Et j'en profite pour remercier l'action du syndicat des éleveurs. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas très représentés au niveau du comité, mais je n'oublie pas que nous bénéficions d'un statut fiscal de l'éleveur sans sol, qui est, je pense, une très grande avancée pour nous, et nous le devons au syndicat, et ça je ne veux pas l'oublier. En 1976, j'ai acheté Grès Magique, qui allait être la mère d'Apple d'Orne, qui a gagné le prix du Muguet, le prix Quincy, qui a été un étalon très peu utilisé, mais que j'ai utilisé moi-même avec un certain succès. Cette jument a également été la grand-mère de Chayotte, qui a gagné le derby espagnol, la coupe d'or de Saint-Sébastien. En 1991, j'ai acheté Nabita, dont les produits ont gagné 49 courses, dont Naki, réélevé par la GACAN, qui a gagné un groupe 1 chez Eltonam. Moi, j'ai élevé Nérector et Numénor, qui chacun ont gagné 16 courses. En 1994, j'ai acheté Peony Girl, Fauxle, elle m'a gagné 4 courses, et elle est devenue la mère de Pythagore. En 2001, avec Bertrand Lemaitillé, nous avons acheté la Voltava Yearling à Newmarket, elle m'a gagné 2 courses, et elle a donné Karl Ouvmos, qui a gagné 2 fois le Grand Prix de Madrid, et surtout Lucas Yann, qui a gagné la poule d'essai des poulains, et à Hollywood, l'Hollywood Turf Cup sur 2400 mètres, comme quoi c'est un poulain qui pouvait faire un petit peu toutes les distances. Au total, dans ma carrière d'éleveur sans sol, j'ai exploité 18 juments, j'en ai acheté 8, les autres sont des produits de mon élevage. J'ai eu 71 fôles en âge de courir, ces 71 fôles ont gagné 280 courses, pris 766 places, pour un total en argent non réévalué de 6 620 000 euros, et 773 000 euros de primes à l'éleveur. C'est beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de succès. Aujourd'hui, l'avenir pour moi, c'est la descendance de la Voltava, et également celle de Dantel. Dantel, c'est assez amusant, j'avais acheté à Paul de Moussac une fille de Herbé Chêne que j'aimais beaucoup, qui avait gagné le prix de Croatie. J'en ai tiré 4 produits, ça a été un désastre les premiers produits. J'ai gardé une pouliche qui n'avait pas couru, et qui a été la mère de Dantel. J'avais fait le croisement avec Apple Dorn, parce que j'adore les inbreedings, et il y avait un inbreeding qui m'amusait beaucoup sur Herbé Chêne, et je ne peux pas m'en plaindre, puisque Dantel est la mère de Mayold Osband, qui a gagné ses 5 courses cette année, dont 3 listodes, qui a fait plein d'autres gagnantes, dont Danse du Soir, qui était souvent placée de listodes. Elle a également un 3 ans de Nacos, qui s'appelle Deuxième Empire, qui n'a pas encore couru, mais j'espère que bientôt vous le connaisserez tous, car il semble avoir beaucoup de qualité, malgré des problèmes de santé au printemps. Cette année, j'ai fait saillir 6 de mes 7 juments, 2 à l'étranger et 4 en France, et malgré beaucoup de succès, je compte vendre à l'automne 2 de ces juments. Parce qu'effectivement, les ventes se sont très très bien passées, je suis très content pour les gens qui ont vendu, mais l'éleveur sans sol, il ne va pas beaucoup à Deauville en août, il va plutôt en octobre. Je ne sais pas ce que seront les ventes d'octobre qui concernent plutôt une clientèle de français, mais l'acheteur français qui s'est pris une telle hausse de la TVA, à mon avis, il va acheter 10% moins cher. Il y a donc une véritable incertitude, et c'est pour ça que je préfère prévoir les choses que ne pas prévoir. Éleveur sans sol, on a un très gros avantage sur les éleveurs avec sol, c'est que le jour où on veut arrêter, on peut arrêter du jour au lendemain. Effectivement, comme disait HydroChill, nul n'est obligé d'élever des purçons. Si les éleveurs sans sol réduisent, ils sont clients de haras, et donc ça va se répercuter sur les haras, qui eux-mêmes vont être en grande difficulté. L'économie, tout s'imbrique, et c'est vrai que, et ça sera peut-être le sujet plus à profit du débat, mais la fiscalité en France, et cette hausse de la TVA imposée par Bruxelles, font planer un doute qui me paraît extrêmement important, et c'est pourquoi, alors que finalement tout va bien pour moi, je préfère prendre les levants, les devants, plutôt que d'être en grande difficulté éventuellement dans quelques années. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Applaudissements Merci.